hello les oracles j'espère que vous allez tous très bien merci à vous de me retrouver pour cette nouvelle vidéo hier je vous avais promis de réaliser sur facebook pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux je vous avais promis de réaliser un direct pour vous parler des différentes solutions naturelles qui peuvent nous aider à lutter contre les effets négatifs sur notre corps et notre esprit que pourrait avoir le confinement alors j'ai différents problèmes avec internet on a des micro coupures et c'est pas très c'est pas très simple pour faire un direct dans ces conditions donc du coup j'ai décidé de pré enregistrer la vidéo ça vous permettra d'avoir une vidéo de qualité sans coupure pour ceux qui auront des questions n'hésitez pas à me les poser sous cette vidéo en commentaire j'y répondrai avec avec plaisir alors on va donc parler des solutions naturelles qui pourraient nous aider à lutter contre les effets négatifs qu'aura le confinement sur notre corps et notre esprit alors il est fort probable d'ailleurs je pense qu'on va aller vers un scénario qui nous annonce un confinement jusqu'à mi-mai puis c'est ce que c'est ce qu'on entend actuellement un peu partout si on va sur un scénario qui nous confine encore plusieurs jours et peut-être même plusieurs semaines il va y avoir des effets des effets négatifs sur le moral et sur le corps pour nos nombreuses personnes surtout pour les personnes qui sont confinées dans 40 mètres carrés sans balcon sans jardin ça risque de devenir très compliqué ajoutons à cela les personnes qui ont déjà qui sont déjà sujets au stress aux angoisses voilà donc on ça risque ça risque de faire de faire naître quelques complications d'ailleurs au passage j'ai vu hier que certains préfets avaient décidé d'interdire la vente d'alcool et je trouve que c'est une réaction là on peut pas on peut pas critiquer je pense que c'est d'ailleurs la seule réaction c'est un petit peu le à mon point de vue c'est la seule réaction qu'ils ont pris en avance c'est plutôt bien c'est c'est très clair que certaines personnes risquent pour passer le temps d'organiser des apéros virtuels puisqu'on le voit de plus en plus ça les personnes font font des apéros entre amis mais grâce aux webcams et autres certains risquent risquent de noyer un petit peu l'ennui dans l'alcool et être enfermés être h24 avec des personnes plus le stress la fatigue et tout ce qui va avec et si on rajoute l'alcool ça risque d'exploser et donc ils ont ils ont tout à fait raison de de d'interdire cette cette vente d'alcool puis ça fera pas de mal à certains le confinement aura d'ailleurs d'autres effets et on va le ressentir assez rapidement on va avoir un souci justement pour les personnes qui n'ont pas de jardin puisque moi j'ai la chance là d'être installé par exemple dans mon jardin je vois là j'ai un grand terrain je vis à la campagne j'ai qu'une maison à côté de moi le reste c'est vous voyez souvent sur mes sur mes photos que je publie sur les réseaux sociaux autour de moi c'est des terrains et et les bois donc de la verdure j'ai mes animaux donc pour moi ça change pas grand chose il fait beau donc je bénéficie de vitamine d mais pour les personnes qui sont et je sais vous êtes nombreux hélas à vivre dans voilà dans des dans des appartements en centre ville ça ça va vite devenir compliqué par exemple pour se recharger en vitamine d et la vitamine d c'est extrêmement important donc je vais vous donner quelques astuces aujourd'hui pour essayer dans un premier temps de pallier au manque de certaines vitamines comme par exemple la vitamine d on va essayer également dans cette vidéo de vous apporter des solutions pour gérer le stress et puis je vais essayer aussi de vous donner quelques astuces pour pour essayer de nettoyer un petit peu désinfecter un petit peu la maison voilà donc il y aura plusieurs plusieurs points mais on va commencer par la vitamine d la vitamine d qui est très très importante pour notre corps puisque vous le savez quand on sort d'hiver par exemple en fin d'hiver on est nombreux à faire des clous de vitamine d parce que la vitamine d on va l'avoir de deux façons la première façon on va la trouver naturellement dans certains aliments mais on va surtout 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 la trouver dans les rayons ultraviolets du soleil donc quand on ne peut pas sortir ou quand il n'y a pas assez de soleil on manque de vitamine d et ça se traduit comment le manque de vitamine d et bien tout simplement si on manque de vitamine d on va vite très vite ressentir une sensation de forte fatigue une augmentation du stress une augmentation de d'angoisse de l'irrite on va être irritable et puis on risque de tomber dans la déprime donc vous voyez que la vitamine d c'est très important alors comment comment on peut on peut trouver cette vitamine d comment lorsqu'on est confiné comme on est actuellement qu'on peut pas s'exposer au soleil où on peut trouver cette vitamine d alors déjà dans certains on l'a dit dans certains aliments vous faites attention à ce que vous vous mangez essayer de trouver des aliments qui sont riches en vitamine d et puis on va surtout la trouver je pense que c'est la solution la plus facile actuellement on va la trouver dans certains compléments alimentaires donc il existe aujourd'hui de nombreux compléments alimentaires riche en vitamine d moi j'en prends j'en prends tous les jours et je prends surtout de la spiruline alors la spiruline c'est une cyanobactéries c'est une algue bleue alors là pas la couleur bleue puisque ce que vous pouvez voir c'est une allée de couleur verte moi je l'utilise en poudre alors vous l'avez en comprimé vous l'avez de vous pouvez la trouver sous différentes formes moi je l'utilise en poudre tout simplement parce que je peux la mélanger à meilleur de soja je peux en saupoudrer par exemple sur les pâtes puisqu'on en parle beaucoup en ce moment des fameuses nouilles donc on peut la on peut la saupoudrer dessus on peut la mélanger donc avec les aliments c'est très bon ça voilà c'est un léger goût mais c'est très agréable donc moi j'utilise je vais l'utiliser quotidiennement en poudre donc la spiruline on la retrouve elle est présente naturellement dans les eaux douces tropicales et subtropicales et elle est c'est surtout un super aliment elle est riche en protéines en vitamines en acié laminé et en minéraux donc ce micro-organisme par exemple il ya eu plusieurs plusieurs articles sur sur des chercheurs qui disent qu'elle pourrait par exemple ça pourrait être une solution intéressante pour en rayer la faim dans le monde ou encore qu'elle pourrait remplacer la longue la consommation de viande puisqu'elle est plus écologique et surtout meilleure pour la santé voilà donc c'est vraiment c'est vraiment un micro-organisme qui est très intéressant est surtout très très bon pour notre corps alors justement pourquoi elle est aussi intéressante pour notre corps et puis en période de confinement puisque la spiruline est très riche en vitamine a cette fameuse bêta carotène en vitamine b1 en vitamine b2 en b3 en b5 en b6 en b7 en b8 en b9 et en b12 alors petite parenthèse pour la b12 la b12 on dit souvent que c'est les personnes qui ont un régime végétarien ou alors vegan qui manque de b12 alors c'est strictement faux je prends un exemple il ya quelques temps bah on puisque nous on est végétalien il ya quelques temps on a fait une prise de sang pour tous les ans on fait une prise de sang pour voir si on si on manque de rien et notre notre médecin rigolait avec nous puisqu'il nous disait que pour des pour des végétaliens on n'avait aucune carence alors qu'il ya quelques temps juste quelques temps avant elle avait fait faire des des analyses à des personnes qui manquait de b12 qui manquait pas mal de qui manquait de vitamine c et de la vitamine d également tout simplement parce qu'ils avaient une alimentation qui est pour certaines personnes une alimentation normale donc c'est à dire carné et puis ils mangeaient uniquement pizza frites pâtes saucisses hamburgers enfin toutes ces choses là et en fait et manger très peu de légumes manger beaucoup de viande et ils étaient en manque de b12 et de d'autres d'autres vitamines voilà donc c'est pas parce que vous n'êtes pas végétarien ou vegan que vous manquez pas forcément de b12 beaucoup beaucoup en manque sans le savoir donc il faut faire attention à ça donc on retrouve justement dans la spiruline on retrouve également et surtout de la vitamine d donc elle va nous elle va combler en période de confinement ce manque de soleil qu'on va recevoir donc la vitamine d est présente dans la spiruline il y a également de la vitamine e de la vitamine k et on va aussi retrouver d'autres d'autres sources intéressantes on a par exemple des sources d'oméga 6 des enzymes et des autres des antioxydants donc vous voyez la spiruline est très intéressante elle est vraiment bourrée de su allez vraiment allez 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 on retrouve à l'intérieur vraiment tout ce qu'il nous faut il faut à notre corps pour pour renforcer notre système immunitaire et ça c'est très 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 intéressant allez où également riche en fer en magnésium en phosphore en potassium en calcium en sélénium en sodium en en cuivre en zinc et enfin j'ai fini après en manganèse donc vous voyez elle est parfaite pour pour aider notre système immunitaire à se renforcer et puis à lutter un petit peu contre tout ce qu'on peut tous les virus et toutes les microbes qui peut traîner autour de nous alors justement petite parenthèse cette vidéo c'est pas pour vous dire voilà faites ce que voilà prenez ci prenez ça comportez vous comme ça et puis vous n'aurez pas le vous ne chaufferez pas le coronavirus non bien sûr que non il ya voilà ça on c'est impossible mais en tout cas si si on a un système immunitaire qui est fort qui est qui manque de rien on aura plus de facilité pour combattre le coronavirus et ça c'est très important une personne qui qui va être déjà pas très bien qui va être malade qui va être en manque de de telle et telle chose et bien forcément son corps va avoir du mal à lutter contre contre cette contre ce virus donc il est important de bien faire de d'être de faire des cures de vitamines de minéraux et autres et je pense que la spiruline est une arme supplémentaire pour pouvoir renforcer notre système immunitaire pour faire face si hélas on est on est on est on est touché par le victime par le coran coronavirus voilà donc c'est très important l'effet de la spiruline sur notre corps et sur notre esprit alors la spiruline est particulièrement connue donc à travers le monde pour aider à renforcer notre système immunitaire nous aider à retrouver une bonne vitalité et nous aider à lutter contre le stress et la fatigue donc la spiruline nous aidera également à réduire le taux de mauvais cholestérol chez certaines personnes ou encore et là je pense que certains vont ouvrir les oreilles elle peut être une alliée indispensable pour contrôler notre poids en agissant un petit peu comme un coup de faim naturel alors je m'explique puisque je vais avoir la question je préfère le dire tout de suite la spiruline agit en fait tout simplement comme un coup de faim il suffit d'en prendre une dose environ 30 minutes avant les repas et on aura une impression de satiété un peu plus rapidement voilà donc c'est très bien elle est conseillée dans de nombreux régimes et c'est naturel voilà on se bourre pas de poudre et d'autres compléments chimiques voilà c'est naturel et ça nous aide à perdre du poids si vous voulez plus d'infos vous n'hésitez pas à me poser vos questions et puis j'y répondrai voilà donc moi je l'utilise j'utilise quotidiennement j'en prends j'en prends une dose voilà une fois par jour généralement le matin dans mon voilà je leur ajoute un yogourt de soja ou alors même directement dans mon dans mon café je vous dis c'est très très bon il n'y a pas de pas de goût c'est pas un goût prononcé voilà il ya léger goût mais c'est c'est un goût qui est très très agréable voilà donc pour la spiruline on va regarder maintenant d'autres 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 solutions pour lutter naturellement contre les effets négatifs du confinement sur notre corps et notre esprit et moi je vais utiliser les huiles essentielles alors pour cela je vais utiliser les huiles essentielles en diffusion atmosphérique donc je vais utiliser donc un diffuseur d'huile essentielle mais vous pouvez pour ceux qui n'ont pas de diffuseur vous pouvez également utiliser par exemple les bisous les bijoux d'aromathérapie qui sont présents sur ma boutique arbre de bien-être c'est des bijoux en fait comme vous pouvez voir qui vont s'ouvrir et dedans vous avez une petite pastille de couteau naturel et vous allez déposer quelques gouttes d'huile essentielle donc vous allez pouvoir bénéficier donc au quotidien de toutes les vertus des huiles essentielles puisqu'elles vont se diffuser et vous allez les porter sur vous donc soit au poignet puisqu'on l'a en version bracelet mais aussi on a ces fameux bijoux d'aromathérapie on les a aussi en collier voilà donc vous avez deux solutions moi j'utilise les deux voilà la première qui est donc la diffusion des huiles essentielles dans l'atmosphère permet d'assainir l'air de la maison mais également d'apporter d'apporter tous les bienfaits des huiles essentielles voilà la seconde possibilité c'est celle donc des bijoux d'aromathérapie on va là par contre on va bénéficier de toutes les vertus des huiles essentielles mais on va pas avoir un effet sur l'atmosphère de la maison voilà alors pour cette période de confinement je vais utiliser les huiles essentielles suivantes je vais utiliser l'huile essentielle de ravine sarah alors l'huile essentielle de ravine sarah c'est une huile qui a des propriétés antivirales et anti affectueuse elle nous aidera par exemple à lutter contre les grippes contre les rhumes contre les bronchites c'est une huile essentielle également qui est parfaite pour assainir l'atmosphère d'une pièce donc je vais je vais en mettre quelques gouttes dans mon diffuseur généralement j'en mets une quinzaine de gouttes je vais utiliser également l'huile essentielle de titri elle est connue pour ses propriétés antivirales antiseptiques et antibactériens elle sera parfaite pour purifier assainir tous les toutes les pièces de la maison 1 et elle nous aidera également à renforcer notre système respiratoire et plus généralement notre système immunitaire je vais également utiliser l'huile essentielle de lavande donc plus l'essentiel de lavande elle est apaisante calmante anti inflammatoire et à l'aide surtout à équilibrer notre système nerveux donc ça va éviter de rentrer on va éviter de rentrer en conflit avec les personnes qui nous entourent donc à venir un petit peu apaiser nous apaiser et nous calmer et puis je vais utiliser également l'huile essentielle d'orange douce l'huile essentielle d'orange douce elle est parfaite pour pour apporter un petit peu de calme c'est une huile essentielle qui est antiseptique et désinfectante c'est une aussi une huile essentielle désinfectante aérien c'est un parfait désinfectant aérien pardon excusez moi et donc elle est également calmante relaxante et antistress donc c'est une huile essentielle très 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 intéressante et utilisée et puis il faut avouer également que elle a une odeur très agréable et elle va avoir aussi des effets bénéfiques pour retrouver un bon sommeil voilà donc si vous avez un peu de difficulté à vous endormir quelques gouttes d'huile essentielle deux je vais en utiliser deux pour le coup là pour vous endormir on va se masser les tempes avec de la de l'huile essentielle de lavande et de l'huile essentielle donc d'orange douce qui vous aidera à vous apaiser à trouver un bon sommeil alors ces huiles essentielles on peut les trouver et comme la spiruline d'ailleurs on peut les trouver puisque effectivement on est confiné donc on va pas aller se promener pour pour acheter pour faire nos courses mais on peut trouver tous ces produits directement sur internet donc les huiles essentielles et la spiruline il ya des boutiques en ligne qui vous propose vous livrer donc n'hésitez surtout pas c'est vous trouverez de très très bons produits à des prix corrects sur internet et puis je vais utiliser une troisième 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 méthode pour essayer de nous retrouver un peu de calme dont voilà aussi bien au niveau de l'esprit mais aussi pour nourrir mon corps pour déstresser mais mon corps c'est très important je vais utiliser la méditation alors la méditation elle est parfaite pour 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 faire face aux périodes de stress elle nous aidera à apaiser notre esprit mais également à détendre notre corps et ça c'est très important alors pour ça moi je vous conseille de méditer une fois par jour entre cinq et dix minutes pas besoin de de partir sur une heure ou deux heures de méditation surtout si vous n'en avez jamais fait avant vous pouvez méditer entre cinq et quinze minutes d'ailleurs petite parenthèse pour ceux qui veulent on vous pouvez nous retrouver tous les vendredis à 21 heures pour une méditation de groupe donc à 21 heures chaque vendredi connectez vous au site méditation et cohérence je vous mettrai le lien sous la sous la vidéo pour pouvoir créer un égrégore positif pour pouvoir apporter aux gens qui en ont besoin une aide un réconfort voilà on médite pour pour les personnes qui nous entourent mais aussi pour la planète et les animaux donc c'est très c'est très intéressant je voulais sur le lien dessus elle est sur le site pour le découvrir vous verrez c'est c'est voilà c'est assez intéressant de rejoindre de nous rejoindre donc la méditation une fois par jour entre cinq et quinze minutes environ voilà prenez prenez le temps faut pas que ça soit faut pas vous vous forcier voilà si ça dure que cinq minutes faites que cinq minutes puis vous verrez à force à force vous irez de plus en plus vers une méditation longue pour ma part moi je vous conseiller de prendre pendant votre méditation entre vos mains différentes pierres de lithothérapie alors vous les retrouvez également sur ma boutique arbres de bien-être.fr je vous invite à prendre du quartz rose de la pierre d'héméthyste et de la citrine alors pour information la pierre de quartz rose est une pierre qui apaise elle est également réconfortante donc elle va grâce à ses énergies plutôt douce nous apporter réconfort et douceur on en a plutôt besoin actuellement la pierre d'héméthyste elle est une pierre qui va nous apporter une énergie plutôt calmante elle est anti stress et elle est également réputée pour nous aider à lutter contre les angoisses et puis la pierre de citrine qui est particulièrement intéressante à utiliser actuellement puisque c'est une pierre qui va nous apporter de très bonnes énergies des énergies positives elle va c'est une pierre également qui est une pierre de motivation elle va nous apporter tous les éléments pour qu'on garde un bon esprit et puis elle nous permettra de positiver au quotidien voilà on l'appelle d'habitude la pierre du soleil moi je l'appelle comme ça c'est une pierre qui va nous apporter qui va nous réchauffer le coeur et qui va nous apporter de nombreuses énergies donc il suffit pendant votre méditation de la prendre de prendre ces pierres ces trois pierres là le quartz rose la métiste et la citrine entre vos mains vous les prenez entre vos mains et puis vous faites le vilain vous vous venez votre esprit de tout ce qui peut être qui peut l'encombrer vous ne pensez plus à rien tout simplement si à un moment donné vous avez vous avez quelque chose qui traverse votre esprit vous voyez vous pensez à quelque chose laissez n'essayez pas de lutter laissez le passer et puis continuez votre méditation si vous n'arrivez pas à vous concentrer il y a une solution très simple vous allez concentrer votre esprit sur votre respiration voilà on inspire on expire calmement profondément et puis on va se concentrer on va concentrer notre esprit dessus puis vous verrez à un moment donné vous penserez plus à rien et vous c'est votre corps sera totalement détendu votre esprit sera apaisé et donc vous serez en méditation voilà tout simplement c'est très simple la méditation mais c'est pas forcément très connu les gens ne savent pas comment pratiquer la méditation mais une fois qu'on l'a commencé on peut on a du mal à s'en passer donc essayer ça vous coûte rien de méditer cinq petites minutes vous installez dans un lieu au calme alors vous pouvez vous installer je sais pas moi dans votre chambre si vous avez un jardin dans votre jardin sur votre terrasse peu importe vous pouvez installer vous dans un lieu où serez calme vous pouvez être assis c'est généralement la position que l'on recommande donc vous vous asseyez vous posez vous généralement on dit qu'il faut être pieds nus donc vos pieds à plat légèrement écartés l'un de l'autre vous posez vos mains donc paume sur les genoux vous gardez le dos bien droit et puis vous portez votre regard à peu après vers le sol à 80 degrés voilà et donc vous pouvez garder les yeux ouverts ou les fermer peu importe voilà on conseille de les garder généralement ouverts bon et puis vous commencez par concentrer votre esprit c'est la première fois que vous méditez sur votre respiration voilà vous inspirez profondément et vous espirez profondément calmement et puis vous concentrez votre esprit voilà sur votre respiration et vous verrez ça va vous faire un bien fou vous prenez dans vos mains les trois pierres pierre de quartz rose pierre d'améthyste et pierre de citrine et vous verrez vous allez retrouver un calme et un bien-être qui 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 va devenir qui va vous pousser à renouveler l'opération de la méditation plusieurs fois par semaine vous verrez même voir tous les jours voilà pour mes petites astuces j'espère qu'elles vous aideront à retrouver le calme à vous apaiser et puis à passer cette épreuve du confinement du mieux que possible voilà donc n'hésitez pas si vous voulez commander les bracelets d'aromathérapie ou les pierres de lithothérapie qui dont je viens de vous parler vous pouvez vous rendre sur la boutique arbres de bien-être point fr vous avez le lien qui sera sous la vidéo vous vous rendez dessus vous pouvez le commander et on vous livre par la poste on est encore ouvert actuellement et on livre encore un bon il ya peut-être une ou deux il peut y avoir un ou deux jours de retard mais en tout cas on vous livre on vous assure une livraison et donc n'hésitez pas à commander les produits et puis si vous avez des questions je reste à votre disposition pour les personnes qui souhaitent me joindre personnellement pour une consultation de voyances vous pouvez prendre contacte avec moi au 06 58 44 40 82 06 58 44 40 82 je me ferai une joie de répondre à toutes vos questions lors d'une consultation de voyances par téléphone et puis n'oubliez pas on reste à la maison ne sortez pas c'est sérieux restez chez vous ça aidera les le personnel soignant qui fait un boulot qui font un boulot mais exceptionnel et voilà vraiment il manque de tout ils ont voilà donc il faut les soutenir il faut que nous de notre côté on les aide et puis ça vous protégera de ce virus voilà donc on reste chez nous on prend voilà on essaie de prendre à toutes les petites solutions que je vous ai apporté pour essayer de faire passer le temps je vous souhaite de passer une belle journée prenez soin de vous prenez soin de vos proches et surtout prenez soin de vos animaux on 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 Merci.